Bonjour, c'est Roger Corlin, l'anglais à chevreuse sur la radio chevrotine. Mon épouse s'appelait Sheila Hickman. Elle était peintre sur chevreuse pendant 40 ans. L'une des choses qu'elle a dite, c'est qu'en arrivant en France, elle était très impressionnée par la place que l'art prenait dans la société. Parce qu'en France, tu peux parler à n'importe qui, il a une opinion sur un tableau. Si tu lui montres un tableau, il a un avis. Pas pareil en Angleterre. Donc elle était encouragée par le nombre de salons d'art qu'il y avait, nombre de clubs d'art, de peintres, et les ateliers de modèles vivants. Il y avait beaucoup d'activités autour de l'art en France. Donc elle a été encouragée pour reprendre ses pinceaux. Et elle a fait d'abord des aquarelles des rues de chevreuse, qui étaient assez appréciées par les habitants. Donc elle a pris courage de ça. Et au fil des années, son style a changé de figuratif à l'abstrait. Parce qu'elle était, pendant dix ans, elle était présidente de quelque chose qui s'appelait l'Union des artistes de la vallée des chevreuses, qui était à Bure, sur Rivette. Et comme elle était graphiste à l'origine, elle a travaillé pour une grande maison londonienne d'édition, qui s'appelait Hamlin Books. Alors elle faisait le catalogue chaque année pour cette union des artistes. Elle a connu là un peintre qui était aussi conducteur de métro. Alors un jour, elle est montée dans la cabine avec lui, elle a pris des photos de la ligne numéro 8. Et ça commençait, comme ça, des gares bien éclairées, tout ça. Quand elle allait dans les tunnels et les ressortaient, ça commençait à flasher partout. Dans l'exposition qu'il y a en ce moment au Seychelles-Rappos, on peut voir six tableaux. Ça commence par l'entrée dans le métro, que c'est assez sombre. Et il y a plein de dangers, etc. C'est très figuratif. Et peu à peu, ça commence à flasher comme ce n'est pas possible et ça devient un abstrait. Ce qui reflète bien son évolution de figuratif à l'abstrait sur les 40 ans. Qui est le peintre qui a fait les nus bleus fabuleux ? Mathis, à la fin de sa vie, il a fait des tableaux avec du papier, tout ça. C'était simplifié, simplification. Et c'est ce qu'elle allait vers. Enfin, c'était un vrai peintre parce que, d'abord, il peignait tous les jours. Ça, pour moi, c'est la marque d'un peintre. Aussi, elle changeait. Elle avait changé de style, de couleur, de sujet. Et elle a terminé sur des grands tableaux parce qu'elle voulait faire grand. Mais elle disait, je ne peux pas mettre des cadres. Une autre peintre, on lui a dit, ben, non, il n'y a pas besoin. Tu achètes un rouleau de toile, tu découpes comme tu veux et tu peins dessus. Elle a fait un super, qui est aussi exposé, tableau de la molécule de Covid. Et c'est très beau. Très, très beau. La couleur, c'est très vivant, très optimiste. Alors, c'est l'envers de la molécule. Donc, le mal peut être beau. Puis, à la fin de sa vie, elle allait vers, prenait un nouveau virage, une nouvelle direction. Mais elle faisait aussi des tableaux aquarelles. Elle avait un tableau aquarelle de Grand Hôtel à Brighton, en Angleterre. C'était un énorme bâtiment. Et toutes les briques et les tuiles, des petites choses-là. Tout est là-dessus. C'est une minutie. Elle passait des heures. Enfin, elle n'était plus sur la terre, quand elle travaillait. Elle était ailleurs, quoi. Elle passait des heures et des heures, comme ça, à faire des toutes petites choses qui terminent en une chose de grande beauté. Elle était assez méthodique, en fait. Tous les jours, elle cherchait des sujets, quand même. Elle était très ennuyeuse. Pas calme du tout, quand elle n'avait pas de sujets. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire ? Oh là là, j'ai terminé cette série. Ah, elle était anxieuse. Ah, elle a trouvé. Bon, ça y est. Ah, elle commençait à peindre. Petit à petit. Des heures et des heures et des heures. Avec une concentration. Extraordinaire. Voilà. Quoi dire sur Chella. Oh, difficile à dire. C'était une personnalité. Ah là là, comment on qualifie des personnalités ? Très vivantes. Très décidées. Des opinions. Bien. Beaucoup de caractère, en fait. Elles pouvaient être très joyeuses. Elles aimaient la fête et tout ça. Oui. Elles aimaient ses enfants beaucoup. Mais elles ne montraient pas beaucoup, trop, ses émotions. Parce que les Anglais, pas des méridionaux. Mais il y a une certaine retenue. Oui, c'est ça. Bon. Maintenant, en France, on a une petite maison dans la Pérennèse orientale. Les Catalans, c'est des gens qui s'expriment bien. Et bien. De 10h30 à 18h, le week-end prochain, au Sechouar à Pau. Et aussi à l'atelier L'œil de Bou, qui est rue Coupé. Là, c'est où il y a des grands tableaux de Chella. Parce qu'aussi, elle faisait des tableaux, grands tableaux symboliques de la Covid aussi. Elle faisait aussi un qui nous a piégés. Elle faisait un grand tableau avec moi et mon fils, regardant dans un frigidaire comme ça. Avec un regard anxieux. Parce que c'était deux hommes et un frigo. L'angoisse d'un homme devant un frigo. Mais il n'y a rien à manger. Ça, c'est dans l'œil de Bou. Et un très beau tableau de ma fille, dans la douche, à la piscine. Où toutes les gouttes d'eau, on voit les petites gouttes d'eau qui flashent. Elle cherchait toujours le défait technique. Parce qu'elle a fait aussi un atelier d'icône à Paris. dans une église orthodoxe, voilà, une église orthodoxe. Et ça, c'était quelque chose aussi. Parce qu'il y avait, avant de commencer, il y avait des plaques de bois. Certains bois, bois légers. Il y avait une prière à faire. Après, il mettait des couches de gesso. Et le col de peau de lapin. Et douze couches pour les douze apôtres. Avant de mettre le dessin que tu fais en sanguine. Et après, c'était des pigments avec le blanc d'œuf et tout ça. Et on allait des couleurs sombres vers les couleurs claires. Donc vers la lumière. Tout est symbolique, c'est. Elle cherchait le défi technique. Tout ce qui était difficile. Elle cherchait la difficulté, en fait. Et aussi, elle faisait des super tableaux de glace sur le Saint-Laurent. Parce que notre fils habite à Montréal. Et au Québec, il y avait des glaces et des bleus. Il y avait des bleus magnifiques. Des bleus profonds. Un bleu royal, qu'on dit en Angleterre. Royal blue. C'est vraiment très, très parlant. Beaucoup d'impact. C'était fort, quoi, ce qu'elle faisait. Tu ne peux pas te laisser indifférent. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. ... C'est parti. ... ... ... ... ... ... ... ... ... C'est parti. C'est parti.